Bonjour à tous pour ce webinaire sur la solution Xatis, dont on va parler ce matin, développée par Safran Engineering Service. On peut peut-être passer au premier slide, juste en courte introduction. Je ne sais pas si c'est un pur hasard ou un alignement des planètes, mais on a eu la chance en fin de semaine dernière de voir afficher la publication de la nouvelle version de la méthode SESAM qui est écrite par Daniel Krobb, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est disponible en ligne sur Amazon, comme vous pouvez le voir, et ça coïncide exactement avec cette présentation. On en est tout à fait contents. J'en profite d'un mot pour dire que la méthode SESAM est agnostique aux outils. Elle est utilisée actuellement avec des outils comme Capella, Cameo, Enterprise Architect. Et on a la chance que pour la première fois, un outil soit, embarque nativement, et Eric et Emmanuel vont nous l'expliquer, embarquent nativement la méthode SESAM. Donc, c'est une chance. On est ravis qu'Eric et Emmanuel prennent le temps ce matin de pouvoir partager ça avec nous. Je vous passe la main. On va commencer par une présentation par Eric Lavey qui va se présenter. Puis ensuite, c'est Emmanuel Higuenin qui présentera l'outil à proprement parler. Messieurs, c'est à vous. Merci Christophe. Bonjour à tous. Je suis Eric Lavey. Je travaille chez Safran Engineering Service. Et je suis responsable du projet de développement et de déploiement du logiciel de modélisation Ixatis. Emmanuel ? Et Emmanuel Higuenin. Donc, moi, je suis architecte système certifié SESAM depuis 2013 et je suis l'inventeur d'Ixatis. Voilà. Donc, un petit historique pour commencer. C'est en 2010 que Safran a choisi le référentiel d'architecture système SESAM afin de maîtriser la conception de ces futurs systèmes complexes. Et en effet, c'était important, c'était essentiel même, et c'est toujours le cas aujourd'hui, de gérer différentes formes de complexité. Ainsi, on avait l'adoption des nouvelles technologies dans les futurs produits. Mais on avait aussi l'intégration forte de différents métiers au sein d'un système, d'un équipement. Et c'est ainsi que la filière architecte système chez Safran s'est structurée avec le déploiement de formations de sensibilisation et certifiantes qui sont proposées par SESAM. En ce qui concerne l'outillage de la méthodologie, très tôt, nous avons constaté que beaucoup d'architectes systèmes spontanément travaillaient avec des logiciels comme Visio, Excel, PowerPoint. Et sans doute, ce qui leur plaisait, c'était l'ergonomie, l'accessibilité de ces outils qui sont connus de tout le monde. Et par contre, très vite, les architectes ont été confrontés à un grand nombre de diagrammes pour les différentes visions architecturales et les points de vue du système. Et bien sûr, il était quasiment impossible d'assurer la cohérence de tous ces diagrammes. Et je ne parle même pas des mises à jour qui devenaient un calvaire. Et c'est en 2013, par conséquent, face à ce diagnostic, qu'une petite équipe de Safran Engineering Service, composée d'un architecte système certifié SESAM et de développeurs logiciels expérimentés, se sont lancés dans le développement de XATIS avec plusieurs enjeux. Le premier, c'était d'implémenter nativement, bien sûr, l'ensemble des concepts du cadrage architectural SESAM. Et pour cela, l'objectif était d'être aligné avec les recommandations du groupe Safran. L'idée était de faciliter notamment aussi les collaborations entre les différentes entités du groupe. Notre objectif, c'était de retrouver ce que les architectes avaient aimé dans les outils un petit peu plus visuaux, Excel, et c'était de retrouver cet aspect de modélisation avec une solution très ergonomique et qui permettait surtout à l'architecte de modéliser lui-même son système. Ensuite, l'équipe de développement avait encore un impératif. C'était d'assurer la synchronisation de l'ensemble des diagrammes qui décrivaient le système étudié. Et plus récemment, des objectifs sont arrivés d'interopérabilité, de manière à pouvoir assurer l'intégration de XATIS dans des plateformes de conception et de développement du marché. Voilà, pour résumer, en gros, XATIS permet de mettre en œuvre le cadrage architectural SESAM. Il repose sur des technologies matures. Aujourd'hui, environ 350 architectes et ingénieurs système chez Safran modélisent leur système avec XATIS. Et enfin, un petit mot sur la roadmap de XATIS. Depuis le début, elle s'est établie en collaboration avec les architectes système Safran et qui, eux, du coup, représentent un petit peu la variété des produits du groupe, que ce soit des motorisations, des calculateurs, des équipements avions. Voilà la petite introduction. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement à la démonstration avec Emmanuel. Alors, juste avant la démonstration, je vais faire un petit rappel sur les objectifs de la modélisation d'un système. C'est de faire un système qui répond à des besoins. Et le deuxième, c'est de résoudre le problème d'intégration de ce système. Pour cela, XATIS propose de modéliser son système sous une forme abstraite en passant par la vision architecturale opérationnelle et ensuite de modéliser le système sous une forme concrète. Et pour passer de cette forme abstraite à cette forme concrète, on va utiliser une vision architecturale fonctionnelle. Donc là, on retrouve ces trois visions, la vision opérationnelle, fonctionnelle et constructionnelle, qui s'appelle ici logique et physique dans XATIS. Donc ça, c'est le snapshot de la grille SESAM qu'on retrouve nativement dans XATIS, où on va avoir sur la gauche l'environnement du système qu'on a fragmenté en cinq sous-environnements, suivant ce qu'on peut retrouver dans certains nombres d'ingénierie systèmes. Et ensuite, on a une grille à 12 cases qui représente le système selon les trois visions architecturales, opérationnelles, fonctionnelles et organiques. Si on passe sur le slide suivant, avant de passer sur l'outil, ce que je propose, c'est de regarder un peu un mapping des principaux concepts que vous allez pouvoir manipuler dans XATIS. Donc tout d'abord, en bas à gauche, on a l'environnement, dans lequel vous allez pouvoir modéliser des parties prenantes et des systèmes externes. Et ensuite, on a dans la vision opérationnelle le système en boîte noire qui va interagir avec cet environnement au travers de flux opérationnels, qui sont à même modélisés. On va pouvoir après identifier les missions du système avec des cas d'utilisation et retrouver ces cas d'utilisation dans des contextes opérationnels. Ensuite, nous avons la vision fonctionnelle, dans laquelle on va pouvoir manipuler deux types de concepts de fonctions, à savoir les fonctions système. Donc, ils sont des fonctions qui vont être directement allouées sur le système. C'est des fonctions à un niveau, à un niveau fonctionnel. Et après, des fonctions techniques, où là, il ne va pas y avoir de limitation dans la hiérarchisation. Et c'est là où on va retrouver le savoir-faire de l'entreprise. Et ces fonctions vont pouvoir être activées dans des modes de fonctionnement. Et pour finir, dans la vision constructionnelle, eh bien, on va pouvoir créer des composants logiques et physiques qui vont pouvoir être organisés dans des configurations techniques. Donc là, je vais basculer directement dans le petit. Alors. Partager. Est-ce que... Oui, c'est bon. Très bien. Donc là, on est sous Xatis. Donc, à Xatis, on reconnaît, en fait, le framework Eclipse. On utilise une base EMF pour le métamodèle. Et Sirius pour la manipulation des diagrammes. Nous avons un menu qui est dédié à Xatis. Là, il y a directement des raccourcis pour la création de projets, la migration sur les changements de versions, la génération de documentations et la possibilité d'aller chercher une licence. La première particularité de Xatis, c'est que c'est un outil qui est plug and play. Donc, il suffit de déshipper l'archive, activer la licence. Et lorsqu'on crée un projet, eh bien, on est directement sur un modèle qui est préconfiguré et avec des environnements qui sont mis à disposition. Le système avec ici la grille Cézanne, que je vous ai montré en snapshot, avec les trois visions architecturales, opérationnelles, fonctionnelles et constructionnelles. Donc, on a ici une palette dans laquelle on peut déjà commencer à créer des éléments de premier niveau. Et ensuite, on peut rentrer dans les activités de modélisation en cliquant tout simplement sur des containers. Donc, on va ouvrir un premier diagramme. Qui est l'activité d'analyse de l'environnement. Et on va rentrer sur une carte environnementale. Donc, ça, c'est un bloc diagramme qu'on va pouvoir retrouver sur les différentes visions. Chaque bloc est spécialisé suivant les visions architecturales. Donc, la palette va automatiquement s'adapter par rapport aux éléments que vous allez pouvoir créer. Donc là, vous allez pouvoir créer des parties prenantes représentées par cette petite icône. Des systèmes externes représentés par trois engrenages. Et par défaut, vous allez avoir le système en boîte noire. Sur les différents diagrammes, on va avoir des filtres qui vont permettre de nettoyer rapidement une vue. Et on va pouvoir avoir aussi des calques qui vont étendre les capacités de modélisation du diagramme. Ensuite, on a deux éléments de spécialisation qui vont pouvoir rajouter une connotation métier par rapport au système qu'on va modéliser. Donc, la première spécialisation, ça va être la possibilité d'ajouter une légende. Donc, au travers d'une vue dédiée dans laquelle vous allez pouvoir définir des styles. Et ces styles, vous allez pouvoir venir les appliquer sur les interfaces et sur certains éléments, comme les fonctions et les composants. Le deuxième élément de spécialisation qui va rajouter de la lisibilité sur le diagramme, ça va être de pouvoir rajouter une vignette dans laquelle vous allez pouvoir mettre une image en SVG, mais aussi PNG et JPEG, en sachant que le SVG, vu que c'est du vectoriel, ça ne pixelise pas lorsqu'on vient étendre justement l'image. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par défaut, dans Xatis, on a rajouté une bibliothèque d'images SVG qui peut être importée dans le projet, si l'architecte le souhaite. Donc là, dans cette carte environnementale, on va faire interagir notre système en boîte noire avec son environnement au travers de flux opérationnels. Et on peut regarder les propriétés de ce flux. Alors, je suis en haut de l'écran détorté, mais j'ai du mal. Voilà, c'est l'effet des noms, c'est classique. Voilà. Donc, j'ai ici mon flux. J'ai la barre qui me gêne. Donc, on a ici les propriétés principales. Donc, ça, c'est les propriétés qui sont communes à tous les éléments de modélisation dans Xatis, dans lesquels on peut avoir un double nommage au travers du nom et du label. Et sur certains d'entre eux, on peut avoir l'ajout d'un style. Ici, on a les propriétés propres à l'élément. Donc là, c'est un flux opérationnel. Donc, on peut définir le flux comme étant désiré ou non désiré. Ici, on a la possibilité de venir caractériser son flux par l'ajout de données. Donc, ça, c'est une caractérisation métier. Et pour finir, on a les différents éléments d'allocation de ce flux. Donc, ces allocations vont se faire quasi automatiquement au fil de la modélisation. Donc, si je reviens dans ma grille, maintenant, une autre vue intéressante sur l'architecture opérationnelle, ça va être de définir le cycle de vie de notre système. Donc là, je vais ouvrir un cycle de vie. Donc, ce cycle de vie est représenté par une machine à état. Donc, dans Xatis, en fait, les machines à état sont standardisées. Ce sont les mêmes machines à état qu'on va manipuler sur la vision opérationnelle, fonctionnelle et constructionnelle avec une différence qui va être le type d'état qu'on va créer. Donc là, sur un cycle de vie, on va créer des contextes opérationnels. Sur une machine à état fonctionnelle, donc avec des modes de fonctionnement, ça va être des modes fonctionnels. Et sur la vision constructionnelle, ça va être des configurations techniques. Dans la palette, on va pouvoir créer des régions. Je vous montrerai sur la partie fonctionnelle, où là, on va pouvoir modéliser des machines à état concurrentes. Et on a fait le choix de séparer les transitions et les événements. Ce qui fait qu'on peut venir créer ces événements et les stocker dans le container ici. Et du coup, on va pouvoir ensuite allouer plusieurs événements à des transitions différentes. On a aussi la possibilité de venir customiser sa machine à état en venant rajouter une légende et en faisant apparaître, par exemple, un événement critique ou en identifiant, en faisant ressortir tel ou tel état. On a aussi la possibilité d'étendre les capacités de ce diagramme avec des calques. Et on a accès aussi à des filtres. Depuis un diagramme mixatif, donc ici le cycle de vie, on a la possibilité au travers d'un menu contextuel de basculer dans d'autres vues de modélisation pour pouvoir continuer son activité de modélisation de l'architecture opérationnelle. Donc là, dans le menu contextuel, j'ai la possibilité de créer une vue du contexte opérationnel, donc une analyse du contexte que je vous ai montré. Je peux faire aussi une machine à état dans le contexte ou éventuellement une carte environnementale attachée au contexte. Et là, je vais vous montrer une vue contextuelle qui est en fait un diagramme de calculisation modifiée. Donc là, on va retrouver le contexte opérationnel ici et on va venir reconstruire l'environnement de ce contexte opérationnel, donc avec des systèmes externes et des parties prenantes. Donc là, ici, il n'y a que des systèmes externes. Et bien sûr, notre système qui fait partie de ce contexte. L'autre particularité de ce diagramme, c'est qu'on va pouvoir spécifier les paramètres situationnels qui viennent caractériser ce contexte opérationnel en modélisant les états de l'environnement, donc au travers des modes de fonctionnement ou des configurations techniques. Et au fil des activités de modélisation, on va retrouver dans quel état est notre système dans ce contexte-là. On peut modéliser dans ce contexte les cas d'utilisation et ces cas d'utilisation, en fait, on va les rattacher à des éléments de l'environnement au travers de deux liens. Donc, on peut identifier les utilisateurs principaux, mais on peut aussi identifier les systèmes externes et les parties prenantes qui ont un rôle secondaire dans ce cas d'utilisation. Autre particularité de ce diagramme, c'est qu'on va pouvoir créer des scénarios et rattacher les scénarios opérationnels au cas d'utilisation. Donc là, on a un scénario nominal. Et j'ai la possibilité, au travers du menu contextuel, de directement basculer dans la dernière case de ma grille, de mon architecture opérationnelle, qui est la case des scénarios. Et là, je peux modéliser un scénario opérationnel sous la forme d'un diagramme de séquence UML, mais modifié pour faire de l'ingénierie du système. Donc là, on va avoir le système qui va être rappelé avec le cas d'utilisation correspondant à ce scénario. On a ici l'environnement avec les systèmes externes et les parties prenantes et on va modéliser les messages échangés sous la forme des flux opérationnels. Mais on peut aussi identifier des actions. Donc ça, c'est du descriptif. Et on peut aussi identifier des événements. Vous remarquerez que les flux opérationnels qu'on retrouve sur ce scénario et bien récupèrent le style qu'on avait identifié dans la carte environnementale. Donc si par exemple, je crée un événement. Je vais bien le mettre en majuscule pour qu'on le voit. Eh bien, cet événement, on va le retrouver dans notre site de vie ici. Et il apparaît en fait un italique. Ce qui fait que je vais... Ça veut dire que c'est un événement qui a été modélisé, identifié dans un scénario ou directement dans la machine à état, mais qui n'a pas été associé à une transition. Donc il y a une synchronisation entre les diagrammes. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Autre élément sur ce scénario opérationnel, c'est qu'on peut modéliser des exécutions. Donc là, on va pouvoir modéliser les fonctions du système. Et on peut aussi modéliser ces fonctions techniques. Et là, si je crée par exemple sur la ligne de vie, ici, une fonction système. Et bien, lorsque je vais revenir dans ma grille architecturale, on va retrouver la fonction que je viens de créer ici, dans le container des fonctions. Et ça me permet... Donc je vais... Oh, fermez. Le diagramme, non, je ne me sers plus. Et je vais basculer sur l'architecture fonctionnelle. Donc il va me permettre de faire ma transition entre ma vision opérationnelle et de pouvoir construire ma vision constructionnelle, ma vision logique et physique. Donc je vais vous montrer un bloc diagramme sur le container des fonctions. Où là, on va avoir sur ce bloc diagramme, donc notre fameuse légende, avec les styles qui vont être répercutés sur les flux échangés. Donc là, ce sont des flux, cette fois-ci, fonctionnels. On va avoir nos deux types de fonctions qui sont représentés. Donc on a ici les fonctions système qui sont décomposées en fonctions techniques et le réseau fonctionnel et entre les différentes fonctions techniques. Une particularité dans XATIS, c'est qu'on peut faire de la modélisation top-down, donc opérationnelle, fonctionnelle, constructionnelle, mais on peut aussi faire de la modélisation bottom-up, donc repartir de la vision constructionnelle et l'aligner avec sa vision fonctionnelle et sa vision opérationnelle. Par exemple, lorsque je crée un flux fonctionnel depuis l'opérateur, par exemple, vers ma fonction technique, eh bien, XATIS détecte, en fait, qu'il y a des flux qui sortent depuis l'opérateur et il m'affiche ici un flux gris qui est un flux opérationnel et des flux verts qui sont des flux constructionnels. Donc là, si je clique sur un de ces flux, eh bien, il va me faire descendre sur ma vue fonctionnelle ce flux avec les mêmes caractéristiques et il va allouer ce flux fonctionnel avec les autres flux. Si j'appuie sur Cancel, en fait, il me crée un nouveau flux. Et, par exemple, là, sur ce flux, je viens, hop, par éviter le style. Et du coup, si je rebascule sur la carte environnementale que je vous ai montré tout à l'heure et sur les visions opérationnelles et si je viens créer mon flux opérationnel, eh bien, XATIS me trouve ici mon flux et il me le remonte sur ma vision opérationnelle en récupérant les propriétés dont le style. Donc ça, c'est un élément facilitateur pour l'architecte. Ça va lui permettre, en fait, d'aligner son réseau de systèmes sur la vision opérationnelle avec son réseau fonctionnel et son réseau de composants et cela dans n'importe quel sens. Donc, si je reviens sur ma grille architecturale, je peux vous montrer la machine à état des modes de fonctionnement. Donc, comme je vous disais en introduction sur la partie site de vie, en fait, on a la même palette à la seule différence, c'est que cette fois-ci, on ne crée plus des contextes opérationnels, mais des modes de fonctionnement. On peut, ici, on a une illustration des régions. On a donc trois machines à état concurrentes avec une particularité, c'est lorsque je crée un mode de fonctionnement et ensuite que je décide de créer une région, eh bien, par défaut, XATIS en crée automatiquement deux pour pouvoir créer à minimum deux machines à état concurrentes et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir en créer autant de niveaux. Voilà, un visuel sur un scénario. Donc, on peut créer deux types de scénarios fonctionnels, les scénarios fonctionnels de niveau système, avec les fonctions système ou un scénario avec les fonctions techniques. Je vais vous montrer à quoi ressemble un scénario avec les fonctions système. Donc là, l'idée, c'est de remplacer le système par ses fonctions. Donc, on retrouve notre environnement avec des systèmes externes et notre partie prenante. Et là, on a nos fonctions système et ensuite, on vient modéliser la dynamique entre nos fonctions et l'environnement. Et, par exemple, je vais créer une fonction technique. Donc là, on peut rajouter, si on souhaite, les fonctions techniques. Donc là, je vais en créer une pour l'exemple. Voilà. Bon, du coup, en faisant ça, elle est automatiquement allumée à cette fonction système. Donc ici, je vais en faire ici. Ce que je peux faire, c'est regarder, alors non pas un blog diagramme, mais cette fois-ci, je vais vous montrer un FBS. Donc, pour Functional Breakdown System. Donc là, il y a deux types de FBS dans Xatis. Un FBS global dans lequel on a toute l'arborescence des fonctions du système et des FBS locaux qu'on peut faire sur les fonctions système ou sur les fonctions techniques. Donc là, je l'ai ouvert sur ma fonction système. On retrouve la fonction technique que j'ai créée dans mon diagramme de séquence. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant dans ce diagramme, c'est qu'il fait, donc il est tout simple, et il fait le lien en fait entre ma vision opérationnelle où là, on va retrouver ma fonction système qui permet la réalisation de ce cas d'utilisation et sur mes fonctions techniques, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver les composants logiques ici, donc à envers, ces composants logiques en bleu, c'est les composants physiques qui sont alloués à ces fonctions. Donc, on peut faire ces activités d'allocation directement depuis cette vue-là. Donc là, on alloue des composants à des fonctions et on pourra faire l'inverse sur la vue constructionnelle, on pourra allouer des fonctions en décomposant. Donc ça, c'est une vue en fait qui fait bien le lien entre la vision opérationnelle ici et ici, la vision constructionnelle. Donc maintenant, si je passe sur la vision constructionnelle, on va regarder le pendant logique et physique du FBS, donc il va être le PBS et le PBS en fait est un diagramme qui est fortement customisable dans X-SATIS. Je vais vous en montrer une première version de customisation où là, en fait, on va retrouver notre système avec ses composants logiques et on voit sur les différents composants logiques les fonctions techniques qui ont été allouées et on peut se servir par exemple de ce diagramme pour visualiser donc au travers des filtres, je vais nettoyer ma vue. Donc là, si je décoche, je viens visualiser quels sont les éléments de solution qui vont réaliser ces différents composants logiques. Donc là, il y a des regroupements. Ce composant physique permet de réaliser ces trois modules fonctionnels sous forme de composants logiques, etc. Donc ça, c'est une customisation possible. je peux vous en montrer un autre qui, lui, est uniquement physique. Donc là, on va retrouver les composants qui ont été alloués, qui étaient ceux-ci et on a la possibilité de faire des regroupements de ces composants physiques par exemple pour identifier les sous-systèmes. Donc là, on représente le PBS physique. Donc c'est celui-ci qu'on va chercher à réaliser. Et là, j'ai la possibilité d'avoir une vue locale sur ce sous-système où là, je vais afficher son PBS et je vais avoir sa décomposition plus les composants logiques avec des fonctions techniques qui exécutent ces différents composants. Donc on peut regarder la vue des configurations. Donc là, pareil, on a une palette de la machine à état et on a la possibilité cette fois-ci de créer des configurations techniques. avec par exemple, si je double-clique, donc c'est bien un concept de configuration qui apparaît ici. C'est mon petit point il est là. Et on peut ici par exemple procéder à des allocations. Alors, j'ai la fenêtre qui est apparue sur mon autre écran. Je vais essayer de la rapatrier. Voilà, donc là, on voit l'arborescence en fait des contextes opérationnels. je peux faire une allocation et du coup, si je reviens sur mon site de vie et si je rouvre ma vue contextuelle, eh bien, on retrouve ici la configuration qui apparaît dans le système que je suis en train d'étudier. Je peux vous montrer un scénario constructionnel. Donc, pareil, on va avoir deux types de scénarios, les scénarios logiques et les scénarios physiques, avec chaque fois une adaptation de la palette par rapport aux possibilités. C'est un diagramme de séquences modifié. Donc là, on va retrouver notre environnement. Cette fois-ci, le système est remplacé par ses composants physiques et on a la possibilité, si on le souhaite dans les exécutions, de faire apparaître ici les composants logiques. Mais si on avait alloué à nos composants physiques des fonctions techniques, eh bien, on va faire apparaître les fonctions techniques. Et dans la palette, en fait, on a deux types d'import. On peut importer, par exemple, si je clique sur une ligne de vie, je vois quel est le composant logique qui est alloué à ce composant. Donc, c'est une vue filtrée. Mais si j'appuie ici, eh bien, j'ai accès à tous les composants logiques, parce que, bien évidemment, l'ingénieur système, l'architecte système a le droit de changer d'avis. C'est un outil, en fait, qui permet la spécification à l'analyse des besoins, la spécification et la conception des systèmes. Donc, le travail doit être itératif. Donc, voilà. Et pour terminer, on va regarder, je vais vous montrer quelques vues constructionnelles. Donc, la première, c'est par exemple le schéma de principe. ce schéma-là, en fait, ça représente les composants logiques en interaction entre eux et avec l'environnement. Et cette vue, en fait, va être créée automatiquement avec Ixatis en utilisant, en fait, un service, un facilitateur qui permet de venir faire mapper l'architecture fonctionnelle sur l'architecture logique et physique. et au travers de ce mapping, de cette analyse, en fait, venir créer les fouilles correspondants entre les différents éléments. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. Ça fonctionne en top-down. Une autre vue, cette fois-ci, physique. Donc là, on a l'architecture physique de notre système et pour faciliter la lecture, donc on retrouve la légende et l'utilisation d'une iconographie en SVG afin de permettre à des métiers, à des ingénieurs transverses de s'y retrouver dans ces différents blocs de l'architecture. Donc, ça facilite grandement la lecture. Depuis cette vue, je vais vous montrer un autre bloc diagramme. On appelle ça le bloc diagramme de conception. Alors, ce bloc diagramme, c'est une vision hyper-idée entre le constructionnel et le fonctionnel où là, on va voir le composant physique qui exécute des composants logiques et on va retrouver les fonctions techniques qui sont exécutées par ces différents composants logiques. Ça, c'est une vue de conception. L'idée, c'est de permettre à l'architecte de pouvoir stocker ces fonctions techniques, identifier, les regroupés en composants logiques, identifier ces solutions et faire directement les allocations depuis cette vue. Donc, on peut créer une fonction technique en fond diagramme. On peut créer, par exemple, un composant logique et ensuite, par un simple drag and drop, effectuer une allocation et ensuite, on peut finaliser en identifiant une solution et ensuite, on vient drag and grouper notre composant logique sur ce composant physique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des activités de modélisation, le modèle qui est sur la gauche se construit, se remplit et à un moment donné, il s'inverse. Donc, on n'est plus du fonctionnel vers les composants mais on bascule du composant avec ce qu'on tient. Donc là, par rapport à ce que je viens de créer, si j'ouvre, en fait, on va retrouver le composant logique et à l'intérieur, on va retrouver notre fonction. si je reviens sur cette architecture, on peut terminer sur une vue qui est intéressante qui est l'analyse des interfaces, donc la finalisation. Rappelez-vous, le deuxième objectif, c'est résoudre le problème d'intégration. Donc là, on va venir consolider nos interfaces cette fois-ci constructionnelles au travers d'un bloc diagramme qui est cette fois-ci non plus systémique mais anaptique dans lequel on va modéliser des ports et des liens sur chacun de nos composants. Donc là, on a deux types de liaisons entre les ports des composants. on a empointillé ce qu'on appelle une délégation, ça veut dire en fait que cette interface-là c'est la même d'ici et ensuite en très plein c'est une liaison entre deux ports de deux composants différents. On a la possibilité aussi de venir caractériser ces interfaces et même les composants en utilisant des données. donc là une chose qui est qui est propre à XS6 c'est la possibilité de faire apparaître directement ces données sur le bloc diagramme où là je viens de caractériser le diamètre de mon interface d'entrée et je peux donner dans ces cas-là des valeurs et j'ai la possibilité de créer ce qu'on appelle des datasets donc là j'en ai créé un qui s'appelle dimension dans lequel j'ai le diamètre et l'épaisseur et je peux si je le souhaite voilà en dire directement mes valeurs donc c'est une option et du coup venir caractériser mon interface de son ensuite la création de ces ports et de ces liens donc c'est quelque chose qui est relativement simple dans Xatis donc là j'avais créé par exemple un composant Xatis détermine tout seul en fait s'il est en présence d'une délégation ou s'il est en présence d'un lien ce qui fait que ça permet en utilisant cet élément de palette en appuyant sur la touche contrôle et mes interfaces orientées donc là j'ai directement les ports qui se sont automatiquement orientés là il a détecté une délégation là il a détecté un port de sortie avec un port d'entrée et là il a détecté une délégation voilà et je parlais de finalisation en fait on peut venir allouer en fait les flux à nos liens d'interface directement et du coup on vient retrouver le détail dans notre modèle où on voit le lien avec les flux qui passent par ce lien donc du coup on va retrouver dans ces deux ports d'interface et éventuellement si on a mis des données qui viennent caractériser voilà je ne sais pas combien de temps est mis je pense que je vais laisser maintenant la place aux questions absolument merci Emmanuel et merci Eric pour la présentation on a pas mal de questions je vais essayer de les regrouper peut-être commencer par une question un peu fun je vais commencer par les questions techniques et ensuite on sera sur les questions plus commerciales mais la première est la suivante avez-vous appliqué la méthode SESAM pour le développement du logiciel XASIS oui tout à fait tout à fait parce qu'en fait on a pris déjà la démarche la démarche SESAM c'est-à-dire faire une analyse de besoins réunir les différentes parties prenantes on a l'occurrence c'était des architectes et on a aussi observé comment travailler un architecte et on s'est aperçu qu'il utilisait deux outils fétiches Visio et Excel et dans Visio on a retrouvé cette notion de bloc diagramme relativement simple avec des boîtes et des flèches et surtout cette notion de légende pour pouvoir parler aux différents métiers donc oui on a coupé SESAM pour faire XASIS très bien alors j'ai pas mal de questions je vais essayer de les regrouper qui concernent le fait de travailler en collaboration je suis en train de les regrouper en gros peut-on travailler à plusieurs sur le même modèle ou lier des modèles réalisés par plusieurs personnes et est-ce que l'outil a été développé de manière justement à ce que les gens puissent travailler en collaboration alors en fait il y a plusieurs modes collaboratifs qu'on peut mettre en place avec XATIS le premier mode collaboratif c'est l'ingénierie collaboratif au sens SESAM c'est-à-dire on peut tous travailler dans une salle avec XATIS qui est ouvert affiché sur un grand écran comme je le fais aujourd'hui et on peut se servir d'XATIS vraiment comme un bloc numérique on peut venir capitaliser l'information ça c'est le premier mode collaboratif le deuxième on a donné la possibilité de fragmenter le modèle en mettant des filtres donc on peut partager une vision opérationnelle et la réintégrer dans un autre modèle XATIS on peut aussi partager une vue de spécification qui va récupérer juste les fonctions système et garder tout le savoir-faire à travers des fonctions techniques et des composants donc ça c'est un deuxième mode collaboratif en sachant qu'on a un mécanisme de synchronisation système sous système qui a été développé on a un troisième mode collaboratif qui est le fait de mettre le modèle dans une base de données donc en fait XATIS c'est CDO compliant et on peut utiliser une solution commerciale pour pouvoir mettre le modèle en base de données nous on donne un package dédié pour ça et ensuite plusieurs personnes peuvent venir modéliser sur un même modèle ça nécessite un serveur et une licence une licence annexe et le dernier mode collaboratif celui sur lequel nous sommes en train de travailler c'est le fait de proposer à terme une version web d'XATIS d'accord très bien alors des questions qui concernent justement le début de la création de ce logiciel quel est le logiciel support je crois que tu en as parlé au début de XATIS sur quoi vous êtes appuyé alors en fait on utilise le framework Eclipse avec EMF pour la création du métamodèle donc tout le métamodèle CESAM a été fait en EMF et ensuite on utilise Sirius pour pour la manipulation des éléments EMF sous forme graphique d'accord une question concernant l'interopérabilité d'XATIS avec différents outils alors on me pose des questions sur les outils de requirement management sur la gestion de conf sur éventuellement d'autres types d'outils d'architecture on va peut-être commencer par les outils qui sont non-architecture alors concernant les outils de type ALM qui permettent de gérer des exigences là on a trois types d'interopérabilité donc la plus simple déjà c'est XATIS est capable de générer des fichiers Excel et d'absorber des fichiers Excel donc on peut prendre un fichier d'Excel d'exigence et l'importance d'un XATIS c'est après le manipuler comme des éléments de modèle ça c'est le plus simple mais par contre il n'y a pas de synchronisation le deuxième type de collaboratif d'interopérabilité avec un ALM c'est l'échange des fichiers au format RECIF donc le métamodèle RECIF est nativement intégré dans le métamodèle XATIS et on a la possibilité d'importer du RECIF au travers d'un mapping de reconnaître les concepts et de récupérer ces exigences hiérarchiser donc on récupère tout le document qui a été mis dans l'ALM et on a la possibilité de réexporter ce document et on a aussi la possibilité de réimporter ce même RECIF avec des modifications et de le synchroniser avec XATIS donc ça c'est la deuxième forme d'interopérabilité un peu plus avancée qui n'est qu'un processus et la troisième sur laquelle nous travaillons c'est le fait de pouvoir publier un modèle XATIS sur un serveur web et ensuite on a développé un connecteur OSLC ce qui fait qu'on est interopérable avec tous les outils tous les ALM qui disposent d'un connecteur OSLC d'accord parfait je propose qu'on s'arrête là c'est juste pile poil dans l'heure de webinaire on va reprendre ensemble hors webinaire l'ensemble des questions qui ont été posées je propose de revenir vers les participants d'ici quelques jours alors déjà demain vous recevrez le mail avec le lien vers le replay mais d'ici quelques jours avec une petite FAQ une fiche sur laquelle on pourra répondre à toutes les questions merci Eric et merci Emmanuel pour ce temps partagé avec nous et cette démonstration je pense qu'il y a encore près de 80 personnes connectées donc ça a largement intéressé les gens merci très bonne journée à tous et puis à plus tard